Il apparaîtra peut-être dans une de nos prochaines vidéos. Dites-nous ce que vous nous. Bonjour à toutes et à tous. Voici les dernières actualités des créatrices et créateurs et on a beaucoup de choses à vous dire. Vous trouverez plus d'infos en description. Et si vous nous laissez un commentaire, il apparaîtra peut-être dans une de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Nous abaissons les seuils d'éligibilité pour que vous puissiez accéder au programme partenaire YouTube encore plus vite. Les créateurs éligibles pourront promouvoir le propre produit avec YouTube Shopping et bénéficier de fonctionnalités comme les Superthanks, les Superchats, les Superstickers et les subscriptions. Ainsi que de l'assistance pour les créateurs YouTube. Pour demander à participer, vous devez avoir 500 abonnés, avoir mis en ligne 3 vidéos publiques valides au cours des 90 derniers jours et avoir cumulé soit 3000 heures de visionnage valides sur des vidéos longues publiques l'année dernière. Soit 3 millions de vues valides de shorts publiques au cours des 90 derniers jours. Pour envoyer votre demande, accédez à YouTube Studio puis à l'onglet Revenu. Si vous n'êtes pas encore éligible, suivez vos progrès et inscrivez-vous pour recevoir une notification quand vous pourrez rejoindre le programme. Regardez la vidéo complète en description. Nous sommes ravis de vous présenter les dernières améliorations apportées aux shorts. Avec la nouvelle grille 2x2, vous pouvez découvrir plus de shorts dans l'appli YouTube encore plus facilement qu'avant. La façon dont les vidéos longues s'affichent sur la page d'accueil mobile ne change pas et vous pourrez toujours regarder des vidéos longues et des shorts en faisant défiler le flux sur votre téléphone. Nous continuons aussi à déployer de nouveaux effets amusants. Essayez le zoom sur la bouche, le zoom sur le visage et le zoom rotatif pour ajouter rapidement une touche d'originalité à vos séquences. Aussi, vous pouvez désormais choisir la miniature de votre short. Une fois votre short prêt, sélectionnez l'icône en forme de crayon sur la miniature suggérée sur la page Ajouter des détails. Choisissez l'image de votre short à utiliser comme miniature. Quand votre miniature vous convient, appuyez sur OK. Grâce aux fonctionnalités avancées, tous les créatrices et les créateurs pourront désormais publier des posts dans l'onglet Communauté, quel que soit leur nombre d'abonnés. Appuyez sur Créer un post dans l'application YouTube pour voir si vous avez accès à l'onglet Communauté. Vous pouvez également vérifier votre éligibilité en accédant à YouTube Studio et en sélectionnant Paramètres, puis Chêne, puis Accès aux fonctionnalités. Nous lançons aussi une option vous permettant de publier des posts destinés à la communauté qui expire au bout de 24 heures. Depuis votre téléphone, appuyez sur le sablier et définissez un délai d'expiration avant de publier votre post. Nous espérons que cette fonctionnalité favorisera les interactions en temps réel avec vos spectateurs. Nous ajoutons une option d'automatisation des annonces qui vous permet d'insérer automatiquement des midrolls pendant une diffusion en direct à des intervalles prédéfinis. Vous gardez le contrôle sur les midrolls automatisés grâce au bouton Ignorer l'annonce. Pour activer l'automatisation des annonces, dans le tableau de bord de la diffusion, cliquez sur Modifier, puis sur Monétisation. Vérifiez que la monétisation est activée, puis cochez la case des midrolls placés automatiquement qui se trouve sous Paramètres des annonces en direct. Cliquez sur Enregistrer. Vous devriez voir un pop-up de confirmation en bas du tableau de bord. Les gestionnaires et les éditeurs peuvent désormais effectuer plus d'actions depuis l'application YouTube principale comme publier un short, un post ou un commentaire ou encore gérer une playlist. Ces utilisateurs peuvent voir leur rôle en appuyant sur leur photo de profil, puis sur leur nom. Jusqu'à présent, ces actions n'étaient disponibles que pour les propriétaires de chaînes. Pour gérer les autorisations au niveau de votre chaîne, ouvrez Studio, accédez aux paramètres, puis cliquez sur Autorisation. Nous avons lancé plusieurs fonctionnalités d'analyse pour vous aider à suivre les performances de vos contenus. Tout d'abord, l'onglet Revenus de YouTube Studio Analytics affiche désormais la répartition de vos revenus par source de revenus, comme les annonces sur les pages de lecture, les annonces du flux Shorts, les souscriptions, les produits super, shopping et plus encore. Nous avons aussi ajouté un nouveau rapport dans Analytics qui vous indique les types de contenus que vos spectateurs regardent sur d'autres chaînes et vous aide à suivre les tendances en fil du temps. Enfin, nous avons déployé le rapport spectateur sur tous les formats dans Analytics. Il vous offre des éclairages sur les combinaisons de formats que vos spectateurs regardent, Shorts, vidéos et diffusions en direct. Vous l'avez demandé, la voici. L'option de trier les vidéos en commençant par les plus anciennes et de retour sur la page de votre chaîne. Vous la trouverez dans les onglets vidéo et en direct, sur mobile et sur ordinateur. Voilà, c'est terminé. Merci de votre attention. Dites-nous ce que vous pensez de ces nouveautés en commentaire. À une prochaine. Au revoir.